Bonjour monsieur, s'il vous plaît présentez-vous. Bonjour, qu'il me soit permis de me présenter à vous. Je suis Barry Moudimaka, je suis citoyen canadien d'origine guinéenne et je suis le président du Conseil des Guinéens du Canada depuis presque un an et maintenant, bientôt, en octobre ici. Donc je suis le président du Conseil des Guinéens du Canada. Comme vous le savez, c'est un organisme qui est là pour soutenir les Guinéens de l'étranger. D'accord. Alors cet organe que vous avez mis en place il y a près d'un an, dites-nous comment il est organisé ce Conseil des Guinéens et quel est son rôle à l'endroit de nos compatriotes qui sont du côté du Canada ? Au fait, au sein du Conseil des Guinéens du Canada, nous sommes 15 membres au bureau. Donc nous sommes tous des bénévoles. C'est un engagement communautaire. Et nous travaillons en étroite collaboration avec l'ambassade et avec le ministère des Affaires étrangères par le canal de l'ambassade du Canada en Guinée. Donc nous sommes là pour répondre aux besoins de la communauté. Si je prends un exemple, par exemple, les Guinéens qui ont besoin des documents pour payer de l'ambassade, les renouvellements des passeports ou des demandes des passeports, nous les assistons. Donc depuis qu'on a commencé, à mon avis, on a aidé beaucoup de personnes. Est-ce que vous êtes en rapport avec l'ambassade de la Guinée au Canada ou il n'y a même pas d'ambassade ? Comment ça se passe ? Il y a une ambassade de la Guinée au Canada. Et nous sommes en étroite collaboration au moment où je vous parle. Donc c'est une ambassade qui nous écoute beaucoup aussi. Et nous l'aidons également. Parce que depuis que le conseil est là, ça a diminué vraiment le fardeau de demandes au fait de l'ambassade. La plupart des Guinéens maintenant, ils passent par les conseils des Guinéens du Canada pour faire une demande auprès de l'ambassade. Et nous avons une personne qui est très disponible dans ça. C'est la personne première responsable au niveau social. D'accord. Alors parlons des difficultés au Canada. Nous savons qu'il y a beaucoup de Guinéens aussi qui vivent là. Est-ce que parfois ils vous arrivent d'être confrontés à des difficultés d'ordre d'insertion ? Ceux qui quittent la Guinée pour le Canada, comment vous les accueillez ? Comment ça se passe ? Et d'autres problèmes, est-ce que vous en avez ? Oui, partout dans le monde, il y a des problèmes. OK ? Mais ça, c'est le degré qui est différent. Au niveau du Canada, c'est un pays très organisé. Mais c'est pendant, oui, il y a des petits problèmes qu'on essaie de récréer aussi. Si je prends par exemple le cas des étudiants qui viennent ces derniers mois, c'est le problème de l'osement. Donc là aussi, nous sommes en train de travailler dessus pour les accompagner. Et la formule qu'on a trouvée, c'est qu'un étudiant prenne un appartement en entier, on les encourage à prendre deux ou trois étudiants par appartement pour faciliter les paiements pour les autres, parce qu'ils ne travaillent pas. Donc une fois qu'ils viennent d'arriver, c'est mieux de collaborer avec d'autres personnes pour faire face au loyer et puis les factures qui accompagnent. D'accord. C'est une raison pour laquelle nous allons travailler dessus. En ce moment, mon équipe, je suis en Guinée, mais mon équipe peut être en train de travailler dessus. D'accord. Au-delà de ce problème particulier des étudiants qui arrivent au Canada, est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple, comme des cas de maladie, des gens qui ne peuvent pas forcément se prendre en charge ? Est-ce que le Guinée intervient pour aider nos compatriotes parfois qui sont dans le besoin ? Bon, à ce niveau-là, la majorité des cas de maladie qu'on a au niveau du Canada, c'est des personnes qui ont déjà une assurance. Ça, c'est couvert par l'assurance maladie du Québec. Nous n'avons pas dépoussé de l'argent pour leur traiter. Donc cependant, si la personne n'a pas le papier, et puis, par exemple, on a rapatrié des corps, c'est des jeunes qui n'avaient pas les papiers. Mais étant donné que c'est une communauté très unie, nous avons fait des collecteurs pour le rapatriement de ces corps. Donc à tous, nous avons quand même une possibilité, si la personne n'est pas en mesure, sa famille n'est pas en mesure de faire face à cette obligation, la communauté est là. La communauté canadienne, Guinée au niveau du Canada, il y a vraiment l'union, une union sincère encore. D'accord. Donc si les gens ne sont pas dans cette mesure de se prendre en charge, c'est la communauté qui intervient en faisant des cotisations ? C'est la communauté qui fait face à ça en faisant des cotisations personnelles. Donc c'est ça qui nous aide beaucoup. D'accord. Mais les Guinéens qui ont des papiers, c'est déjà couvert par l'assurance maladie du Québec. D'accord. Le Canada, c'est un pays, comment dirais-je, qui est vers l'Amérique. Aujourd'hui, est-ce que... L'Amérique du Nord. Voilà, l'Amérique du Nord. Est-ce que vous avez... Vous êtes confrontés à ce problème de racisme ? Est-ce que parfois les Guinéens qui sont là-bas sont ségrégés racialement, à cause de votre peau ou je ne sais quoi ? Bon, même en Guiné, ici, j'avais écouté tout de suite l'intervention d'un collègue au sein du conseil qui parlait de racisme. Le racisme, c'est partout. Mais sauf que c'est le degré qui est différent. Ok ? Mais le Canada, comme je viens de le mentionner, c'est quelque chose qui... Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais par rapport à d'autres pays, c'est vraiment... On ne peut pas les comparer là. Au Canada, la loi est là pour tout le monde. Quelqu'un te montre le racisme, tu as tous les droits de porter plainte contre la personne. Mais je ne peux pas te dire qu'à 100%, il n'y a pas le racisme. Oui. Sauf que le degré est différent. Et partout dans le monde, il y a le racisme, d'une manière ou d'une autre. D'accord. D'accord. Comment on se comporte avec le Guinée ? Est-ce que tout... Les Guinées n'ont pas de problème particulier là-bas ? C'est ça. Il faut reconnaître, le Guinée, nous avons une éducation qui nous accompagne partout où nous allons. Ça, ça nous aide beaucoup. Dès qu'on sait d'où tu viens, il y a certains autres qui n'ont pas de mener dedans. La majorité des Guinées qui viennent au Canada, ils ont été à l'école. Donc ils ont les savoirs qu'ils ont des droits vivres. Donc la loi est là pour... qui est appliquée sur tout un chacun. L'intégration, je ne peux pas te dire que c'est facile. Ou... L'intégration est toujours différente parce que chacun a sa façon de fonctionner dans la vie. Moi, personnellement, je te parle, ça fait 23 ans que je suis au Canada. Donc, il y a Libéréla, il faut accepter la condition, entre parenthèses, et puis avec ma situation d'handicap également, comme tu vois. Au début, je ne me suis pas dit que c'était vraiment la rose. Mais sauf qu'il y a des services qui étaient là pour répondre à mes besoins. D'accord. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que la communauté guinéenne au Canada participe au développement socio-économique du pays ? Est-ce que parfois vous faites des initiatives, vous avez des initiatives là-bas en faveur du pays en termes d'accompagnement quand il y a des catastrophes naturelles ou bien dans vos communautés respectives ? Est-ce que parfois il y a des aides qui viennent, qui quittent vers le Canada comme de votre côté, envers votre pays ? Oui, ça, ça ne finit pas. Il y a vraiment de... la communauté se donne vraiment la main. On a pas mal d'entrepreneurs ressortis en Guinée qui ont des entreprises et au moins, on se déplace la plupart... Des entreprises au Canada ou en Guinée ? Des entreprises au Canada. Au Canada, ok. Pour envoyer des affaires ici en Guinée. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose d'un facteur qu'il ne faut pas négliger. Des affaires en Guinée comme quoi ? Il y a des gens qui font les transferts comme on a parlé ce matin. Il y a des gens qui font les transferts et il y a des gens qui envoient des véhicules au niveau de l'investissement et puis, c'est un développement pour les pays aussi. On contribue d'une manière ou d'une autre. Dans le cadre de l'éducation ou de la santé aussi ? Au niveau de l'éducation aussi, le Canada a donné beaucoup d'opportunités à la Guinée surtout ces derniers temps. Au moment où je te parle, nous avons tout le temps des demandes de nouveaux arrivants. dans le cadre des études. Donc, mes conseils de 20 maçonnés a toujours un système pour accompagner ces personnes-là. Et puis, on se donne vraiment la main dans ce sens. d'accord. Alors, 23 ans déjà, vous êtes, comment dirais-je, en dehors de votre pays. Vous, en tant que ressortissant guinéen au Canada, quelle est votre perception aujourd'hui de l'évolution de votre pays ? Comment vous percevez, comment dirais-je, la Guinée depuis le Canada là-bas ? Depuis 23 ans, comment vous voyez votre pays ? Écoute, j'ai fait la comparaison au moment où on était en Guinée. Je parle des années 96, à mon cycle universitaire. J'ai fini les études en 96. Je ne peux pas te dire qu'il y a eu mes développements comme je le souhaite, mais franchement, il y a eu beaucoup d'avancements. Ça fait trois ou quatre jours que je suis là, mais je vois vraiment d'avancements dans ce sens-là. J'allais même à l'université pour visiter. C'est toute une comparaison par rapport au temps que nous, nous étions là. C'est vrai, il y a des difficultés, mais il faut reconnaître aussi le développement avec l'engagement des Guinéens aussi qui arrivent à investir dans leur pays parce que chacun doit faire sa part pour un développement. Et sur le plan politique, au-delà du développement, parce que vous dites que quand vous êtes venu, vous avez compris qu'il y a eu un peu de développement un peu partout sur le cadre politique. Sur le plan politique, comment vous voyez l'évolution pour vous? La Guinée se porte bien ou vous avez... Bon, au niveau politique, comme je ne suis pas sur le terrain, j'ai fait la politique aussi parce que je me suis présenté deux fois aux élections municipales au Canada. Donc, je sais c'est quoi réellement la politique. Dans ce cadre-là, en ce qui concerne la Guinée, je sais que ce n'est pas la rose, mais ça fait partie de la politique aussi. Mais ça fait partie de la politique aussi. à la politique de... En tout cas, comme je l'ai mentionné, chacun a sa façon de faire la politique, mais le plus important, à mon avis, c'est la compréhension. Parce que ce qui reste clair, nous sommes tous des Guinéens et puis nous devons s'accepter entre nous en famille. ça, ça va beaucoup aider les pays. Mais la division, en principe, ça n'amène pas un pays en avance. C'est ça. Donc, moi, c'est une question pour moi de profiter pour appeler tout un chacun de se donner la main et puis d'unir vraiment les Guinéens parce que la division, ça ne nous avance pas. Ça ne nous aide pas du tout. D'accord. Alors, la toute dernière question. Nous savons aujourd'hui que le Canada est un pays développé et un pays très bien organisé comme vous l'avez dit. Mais si on vous demandait aujourd'hui de lancer un appel à l'endroit des autorités guinéennes en faveur des ressortissants guinéens au Canada, quel serait votre appel ? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux autorités guinéennes pour vous aider de ce côté, du côté du Canada ? L'unité. L'unité sincère, l'union. Parce que c'est l'union qui perd la force. L'unité dans le pays ou bien au Canada là-bas ? Que ce soit au Canada, que ce soit en Guinée. La première des sources dans la communauté guinéenne c'est l'unité, c'est s'accepter. Ça, ça va beaucoup nous aider tous. Que ce soit les Guinéens qui vivent au Canada, que ce soit les Guinéens qui vivent en Guinée. Parce que c'est ça la compréhension. Sans cette union, je ne pense pas si on trouvera la solution à un autre problème. ça, c'est mon point de vue. D'accord. Merci bien. Merci bien. Merci de me donner cette opportunité aussi pour m'exprimer devant votre caméra. D'accord. Et je vais profiter de l'occasion aussi pour empouraser. Merci.